Générique ... Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. On entame ce flash d'informations avec un point de la situation à Raza en ce premier jour de l'Aïd, un jour de fête pour les musulmans qui n'a pourtant pas empêché l'occupant sioniste de poursuivre ses attaques et ses massacres, selon les informations rapportées par Al Jazeera. Trois fils du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et plusieurs de ses petits-enfants ont été tués ce mercredi lors d'un raid de l'armée sioniste. Les victimes ont été prises pour cible alors qu'elles voyageaient en voiture à l'occasion de l'Aïd. Le nombre de victimes palestiniennes ne cesse de s'élever. Ici, le camp de réfugiés de Nusairat, dans le centre de l'enclave palestinienne, a été pris pour cible ce mercredi par une frappe aérienne qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. ... C'est le corps lourd que les palestiniens du camp de réfugiés d'Almarazis se sont retrouvés ce matin pour la prière de l'Aïd. De sous la pluie, l'atmosphère censée être empreinte de joie et de bonheur était triste et morose. Et à la farce aussi, c'est une ambiance emplie de tristesse et de désarroi qui règne alors que les nombreux déplacés se sont réunis ce mercredi pour prier. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est exprimé devant les députés espagnols. Il a estimé que la reconnaissance d'un État palestinien est dans l'intérêt géopolitique de l'Europe. Il a par ailleurs jugé que la violence absolument disproportionnée et génocidaire du gouvernement de Benyamin Netanyahou menace de déstabiliser le Moyen-Orient et le monde entier. Des milliers de fidèles palestiniens ont effectué la prière de Eid al-Fatr ce mercredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa al-Quds. Un événement néanmoins éclipsé cette année par le génocide qui se déroule à Raza alors que l'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne de jour en jour. A l'instar d'autres pays musulmans, le peuple algérien a célèbre aujourd'hui la fête de Eid al-Fatr dans une ambiance de joie et de partage. Le président algérien Abdelmajid Bouna a accompli ce matin à Jammah al-Jazair la prière de Eid al-Fatr dans un climat de piété et de sérénité. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants de corps diplomatiques arabes et musulmans accrédités en Algérie ainsi que de nombreux fidèles ont également accompli la prière de l'Aïd dans ces belles édifices. Des dizaines de milliers d'Algériens se sont donc rassemblés pour la première fois à Jammah al-Jazair pour la prière de l'Aïd, insufflant ainsi à ce lieu emblématique une nouvelle dimension spirituelle et communautaire. Toujours à l'occasion de l'Aïd, le président Abdelmajid Bouna a reçu un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont échangé leur vœu souhaitant aux deux peuples frères plus de progrès et de stabilité. Il a également été question des relations algéro-turques et de leur renforcement ainsi que de la situation à Raza. Les deux présidents ont justement convenu de continuer à soutenir les efforts bilatéraux conjoints jusqu'à ce que l'État de Palestine obtienne son adhésion à l'ONU en tant que membre permanent et à part entière. Un effort applaudi par le président turc qui a remercié le président Abdelmajid Bouna pressiant hautement les positions et les principes fermes de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne et les efforts déployés au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdelmajid Bouna a également présenté ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire et des corps constitués ainsi qu'aux travailleurs du corps médical aux éléments de la gendarmerie, de la police, de la protection civile et des douanes. Dans l'actualité également et au Sahara occidental, toujours à l'occasion de Haïd al-Fetr, les sermons avant la prière mettent en garde contre les méfaits des médias sociaux qui sont désignés comme une grande bénédiction pour ceux qui les utilisent pour le bien mais une malédiction pour ceux qui les utilisent pour le mal. Les imams ont dit en ce jour de fête regretter le mauvais usage de ces moyens par certaines personnes, les qualifiant d'outils destinés à détruire les valeurs et la morale des sociétés. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants pour le journal africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !